Et le vieux ? Tu ne vois donc pas que Sparte est décadent ? De quoi ? Tu as un mal aux dents ? Que comptes-tu faire pour rétablir la grandeur et la prospérité de Sparte ? Ah oui, tu ferais bien de te faire retirer le tartre. Ah, et dire que c'est lui notre roi. Mon nom est Akrotatos de Sparte, fils de Areos, actuel roi de Sparte. Enfin, nous on l'appelle le Baleisos. Mais pour vous autres, étrangers, je simplifierai pour cette fois. Je suis donc le prince de Sparte, et je viens de fêter mes 18 ans. Il est l'heure pour moi de diriger ce royaume dans l'ombre de mon père. Il a fait du bon travail jusque-là, mais récemment il s'est pris un sale coup sur la tête, et il perd la boule. 57 ans, il a bien vécu. Je fais partie de la dynastie Agiade, la plus grande et la plus influente famille de Sparte. Et il y a nos rivaux de la dynastie Eurypontide. Ils sont assoiffés de pouvoir, mais ils n'ont rien. Heureusement, ils sont traditionnalistes et patriotes. Ce qui fait qu'on ne se bat pas trop souvent l'un contre l'autre. Mais bon, moins on a affaire à eux, et mieux on se porte. Quoi qu'ils peuvent être utiles parfois, surtout quand il s'agit de batailler contre les Épires. Il s'agit d'un peuple au nord de la Grèce avec qui nous sommes en guerre. Depuis leur tentative misérable de conquête de Rome, ils ont décidé de changer de cible. Ils veulent conquérir l'ensemble de la Grèce qui ne se résume plus qu'à eux, nous, et Athènes. Contre qui ils sont également en guerre. Ah oui, en parlant d'Athènes, vous voulez la meilleure parmi tout ça ? Eh ben on ne sait jamais aussi bien entendu avec eux. Faut dire qu'au bord du gouffre, même notre pire ennemi est devenu notre meilleur allié. Bon, on a aussi un pacte d'alliance défensive avec la Macédoine. Autant vous dire que je vais le rompre le plus vite possible celui-là. Pour finir, on s'entend assez bien avec Knossos. Mais si, vous savez, l'île au sud-est. Et pareil pour l'Egypte. Les autres ? Mais on s'en fout des autres. On n'a pas de port pour commercer, et ils sont trop loin pour se battre. Et d'ailleurs, on n'a vraiment pas les moyens pour. Nos troupes se limitent à 480 oplis de spartiate, 480 oplis de periecle, et 360 javelos hilotes. Ah, des esclaves dans nos armées. On aura tout vu. C'est dire à quel point c'est catastrophique. On est en 272 avant... Avant... J'en sais rien, demandez ça à l'oracle. Bon, je lance un grand recrutement dans nos armées. Les esclaves dans les mines. Nous allons recruter des tirailleuses à Gorgos comme unité à distance. Des femmes spartiates reconnues pour leur talent au combat. Gorgos était la fille du roi de Sparte, Cléomène Ier, et la femme du roi de Léonidas Ier. Je le rappelle pour tout étranger qui entendrait mon discours. Une fois la défense du territoire organisée, je fais lancer de grands travaux. Il nous faut plus de fermes pour nourrir Sparte, et agrandir les mines de marbre pour l'embellir. Sparte sera le centre de mon empire, et se doit d'être à la hauteur de sa grandeur. Je dois montrer l'exemple. Et pour ça, je prends la tête de l'armée spartiate. Mon père, quant à lui, restera à Sparte. Il s'agit du Basileus, après tout. C'est lui qui dirige, non ? Chouette ! A la fin de l'hiver, moins 271, alors que nous étions retranchés dans un camp aux frontières, nous apprenons que les Épyres ont pris Athènes. Nous préparons nos troupes pour libérer la cité, et là, je fis une belle erreur. Les troupes d'Épyres nous ont contournés, je ne sais comment, mais elles sont déjà à plusieurs jours de marche, et fondent sur Sparte. Par chance, enfin je suppose. Mon père s'y trouve, et défendra la ville. Espérons que la combativité ardente de ce vieux fou est restée intacte. Mais cette bataille sera rue. Il n'y a qu'une armée de garnisons là-bas. Peu entraînée, et en infériorité numérique. Voici le rapport que j'ai reçu quelques jours après la bataille. Les Épyres, forts de leur supériorité numérique, ont décidé de forcer le passage au nord de la ville. Ils y ont envoyé toutes leurs troupes. Mon père, dans un élan de lucidité, plaça tous ses piquiers à cet endroit, aidés par quelques frondeurs. La cavalerie, elle, est prête à attaquer par le côté. Elle a été placée à l'ouest. Pour cela, elle ne doit se faire voir qu'au dernier moment. Enfin, quelques troupes sont envoyées à l'est, afin d'éviter de se faire attaquer par l'arrière. Par chance, les généraux Épyres sont très incompétents. Face aux piquiers, ils lancèrent leurs troupes à la mort. Et ma cavalerie, accompagnée de quelques Oplites et jeunes Spartiates, les attaquèrent par l'arrière. Submergée de toutes parts, le moral ennemi dégringola, et s'en fut fini de l'armée Épyres. La cavalerie a joué son rôle de poursuivant. Ainsi, seulement quelques dizaines d'Épyres réussirent à partir. On dénombre tout de même 20% de pertes dans la garnison sparte. Mais c'est extrêmement raisonnable en vue des circonstances. Comme quoi, bien que fou, mon père sait toujours faire la guerre. Ah, magnifique stupidité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501